Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la pléros dans un nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe. Donc j'ai remis des musiques, on est bon pour repartir, nous sommes sur la cinquième ou quatrième planète de ce système, planète 1A, enfin planète 4A on va y arriver, qui est une planète de type Snow comme vous pouvez le voir en dessous. Et donc on va aller l'explorer et essayer de finaliser un petit peu tout ce qu'on avait à trouver dessus, il y a des biomes qu'on n'a pas encore vu, des biomes qu'on n'a pas encore complètement remplis non plus, enfin qu'on n'a pas encore complètement récoltés. En l'occurrence je voudrais, ah oui je suis en admin mode, excusez-moi, hop, voilà, j'avais rangé un petit peu de bordel et je retrouvais plus certains objets que j'avais et en fait, enfin, c'est pas que j'ai retrouvé plus c'est que c'était dans un gros tas d'objets et que du coup, le temps que je les rechope je pouvais pas les replacer. Hop, parfait. Alors, quel est ton endroit ? D'accord. Ok. Rien de bien, extrêmement intéressant. Ah, je vais attendre à ce que je puisse monter dessus. Erreur ! Hop. Donc voilà, je m'étais mis en admin. Bonjour. D'accord, une ville Apex, bah pourquoi pas. On va la passer, hein, rapidement. Je n'ai rien contre les Apex si ce n'est qu'ils se sentent supérieurs aux humains en eux-mêmes. Bon. Ah par contre il y a un marchand, je vais peut-être y aller parce que je suis pas encore allé trop chez les Apex. Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends ? Des bobottes violettes. Et des bobottes violettes, c'est tout. Bon bah tant pis. Hop. Hop. Par contre ça, ce serait... Hop. Ah ! Non ! Je m'attaque pas ! Oh ! Voilà ! Un vilain pas beau. Avec une grosse bouche qui plus est. Hop. Hop. Alors, une espèce de petite maison en forme d'ailleurs. Elle est parfaitement bien réussie. Enfin, parfaitement complète. Elle est parfaitement pillée aussi, mais bon, c'est pas grave. Ah voilà. On n'en a pas vu depuis longtemps, je suis en train justement d'y penser. Les fameuses cavernes secrètes. Hop. Hop. Crac. Voilà. Alors, il faudra que je revienne sur une vidéo avec vous, chers amis, rapidement. J'ai eu quelques mauvaises surprises récemment. Et bon. Je vous en reparlerai dans les vidéos en question, justement. Enfin, dans les séries en question. Hop. Bonjour. Hop. Parfait. Et il y a un petit coffre ici. Par contre, mon pote, si tu calmes pas l'oiseau qui est chez toi, je vais devoir le buter. Ah bah, excuse-moi si tu comprends ce que je dis. Ah, un biome bioluminescence. Génial. Faut qu'on y trouve des coffres. Là, il y en a un. Hop. Ah, pas le coffre. Je l'ai déjà. Faut impérativement qu'on y trouve des coffres. Là, il y en a un deuxième. Parfait. Ah ah ! Glow mask. Ça y est. Bon bah, il ne nous reste plus que quelques bouts à trouver maintenant. Je vais regarder un petit peu en profondeur quand même. Si tant jamais. On pourrait apercevoir quelque chose. Déjà fini ? Oh non ! Tout ça à cause du biome. Enfin, à cause du commandé de la station. Hop. Crack. Hop. On regarde en profondeur. Rien. Oh, c'est joli ça. Je casse. À vrai dire, je pensais qu'il allait y avoir la même chose derrière. Mais au final, non. Parce que ces blocs font de la lumière, pardon, chers amis. Donc c'est intéressant. De mon point de vue, à moi, c'est intéressant. Alors en plus, comme le modage du jeu, enfin tout ce qui est modding, a été grandement facilité. Ça veut dire qu'on peut techniquement donner de la lumière à n'importe quel bloc. En suivant la différence qu'il y a avec ce bloc-ci. Autrement dit, ça peut être intéressant quand on veut modder. Alors peut-être qu'une série avec des mods reviendra, ne vous inquiétez pas. Ou alors que je reviendrai avec des mods directement dans une partie solo. On verra bien le moment venu. Là, il y avait un coffre. J'ai manqué de le rater. J'ai failli le rater, pardon. Hop. La lampe. Je vais laisser l'autre dedans. Je la mets même là. Hop. J'ai les yeux qui piquent tellement c'est... Enfin, à la fois brillant, sombre, brillant, sombre. Mais bon, c'est pas grave. On a fini le biome, dommage. On n'a pas tout. C'est dommage. Ah, là, il y a un coffre. Hop. Une pioche en diamant. Alors ça, on m'a demandé pourquoi je ne dis pas les pioches et les... Les comment... Les drills. Surtout les drills, en fait. Apparemment, les drills vous intéressent beaucoup. Parce que les drills se cassent très très vite, chers amis, tout simplement. En fait, elles ont la même durée de vie, je crois, qu'une pioche. Donc, c'est-à-dire que sur le nombre de coups. Mais elle tape beaucoup plus vite. Du coup, en fait, chaque coup, on entame bien la... Chaque coup, on entame vachement bien la... L'autonomie, entre guillemets, de ce truc. Enfin, de cette drill. Hop. Crac. Hop. Aïe. Aïe. C'est pas pour ça qu'on n'a pas laissé de marque au départ. Ah, mince, il y a un truc. Aïe. Il va vraiment falloir que j'en laisse une, une marque. Parce que sinon, je vais être coincé. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, c'est la même musique que j'avais mise avant. Que j'avais trouvé dans le pack. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hmm. Voilà. Voilà. Hop Ah on a fait le tour Le problème c'est que si je veux creuser Voilà j'arrête la musique Hop Dommage J'ai essayé de me téléporter dans le fond mais non Hop Voilà Ah bah tiens Ca tombe bien Je dirais pas que c'est plus ou moins ce que je recherche Mais bon C'est pratique On va pas s'en plaindre La neige est plus facile à casser Hop Laissez moi me barrer Laissez moi Oula Quand ça fait ça c'est pas bon signe Ca se propage pas assez vite D'ailleurs il y aura des gens qui sont en train de construire Ce qui est en soi une bonne chose Alors certains m'ont sorti en commenté à youtube C'est marrant à 2h du matin il y a personne sur ton serveur Bah oui on est pas une grosse 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 communauté Et tout le monde veut pas non plus jouer avec d'autres personnes Donc Du coup effectivement à 2h du matin on est pas nombreux Aïe Je vais crever connement si ça continue On dirait des grenades gelées en fait C'est marrant ça Ah c'est ça en fait C'est des grenades gelées D'accord Oh Un nouvel instrument Enfin un autre instrument Et pas de nouveau non plus Hop Aïe Oh la fameuse épée Star Cleaver si je ne me trompe pas Nova Cleaver pardon Super stylé On va se heal un petit coup malgré tout Aïe Oh putain Heureusement qu'on se heal Il y a drôle de bruit Oh mais laissez moi Hop Voilà Bon au final on aura tombé un petit peu D'objets que je cherchais C'est à dire Du bioluminescence Donc ça en soit c'est cool Bon après j'aurais bien aimé tomber le reste aussi Parce que bon ça va nous faire venir forcément sur une planète de ce style là Mais bon En soit c'est le principe de l'exploration On ne peut pas tout avoir du premier coup Alors deux portes Pratiquement l'une à côté de l'autre Bah on va aller faire ça C'est parti C'est bon Voilà Voilà Quelques pixels Qu'on va s'empresser de perdre en mourant à la fin de cet épisode Ouh et ça me rattrape en plus Ah je m'attendais à un coup de pute sur la fin bizarrement Mais non Le jeu n'a pas été vache Ok On y retourne C'est parti la deuxième Souvent quand on les enchaîne c'est un peu plus compliqué Je veux dire pour moi Plop Oh je déteste celle là en plus Je déteste celle là en plus Merci. Hop ! Hop ! On a oublié un là-bas. Hop ! Nous y voilà, on l'a réussi. C'est parfait. Un peu au fusil d'assaut, moi-si. Hop ! Alors, à l'instant. Voilà, re... Hop ! Coupure rapide. Non, me suivez pas ! Oh putain ! Les bombes qui me suivent, génial ! Remarque, ça risque d'arriver vu qu'il y aura prochainement, dans l'extension combat, des roquettes qu'on pourra autoguider. Enfin, qu'on pourra guider avec notre... Notre cible. Excusez-moi. Hop ! Avant, on pouvait les récupérer, les pods, comme ça. Enfin bon ! Ça, c'était avant, comme dirait l'autre. Hop ! Non ! Tu me laisses tranquille. Hop ! Ce sera du heal, parfait ! Hop ! Génial ! Oh là ! Hop ! Hop ! Oh, il m'a lâché un... Un proutabule ! Il n'y a pas un proutabule, c'est encore plus dégueulasse. Ok ! Bon ! Ça, c'est fait ! Ok ! Ça aussi ! Ah bah tiens, du poison, j'ai du heal et du poison en même temps, c'est cool ! Aïe ! Heureusement, le heal est plus performant ! Crac ! Crac ! Ok ! Là aussi ! Là aussi ! Parfait ! Moi, j'imagine qu'on va creuser vers le bas. Hop ! Hop ! Crac ! Je trouve pas grand-chose ! Ah, un autre biome ! Est-ce que c'est un biome bioluminescent ? Non, c'est un biome slime, je crois ! Je crois, je crois ! Alors, il faut faire attention parce qu'il y a certains biomes slime qui n'en sont pas vraiment, en fait. Les biomes slime, ce sont avant tout ceux qui ont euh... Bah justement, le liquide slime. Vous voyez ? Là, il y a du rouge. C'est une glow cave, normalement. Ce qui veut dire que si je tombe là-dedans, c'est du poison. Voilà, c'est ça. On va essayer d'esquiver le poison. Ça va être compliqué. Oh putain ! C'est pas ce que je voulais faire. A boire. Hop ! C'est vrai que j'en ai pas des masses du poison. Allez, il fallait que je fasse un petit test aussi sur quelque chose. Hop ! Faudrait que je pense à prendre un drain, un de ces quatre. Alors, on va faire le test quand même là, tout de suite. Imaginons que j'ai eu de l'eau. Je vous fais plonger dans de l'eau exprès. Qu'est-ce qu'il se passe si j'y rajoute du poison ? Toute l'eau devient empoisonnée, d'accord. Ok ! Intéressant. Intéressant, 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 intéressant. Pour tout ce qui est piège, ça peut être intéressant. On continue à descendre. Hop ! De toute façon, je ne vois pas des... Ah, c'est bien justement, je ne vois pas des masses de coffres. Mais il y en a bel et bien un à gauche et c'est un glow. Génial. Hop ! On y va. Hop ! Ils sont bien visibles quand même. C'est cool. Hop ! Oh ! Un glow stick ! Du coup, on a appris comment les faire. Génial. On a envie d'aller vérifier si on n'en trouve pas d'autres. Parfait. On en trouve un. Bon, un autre glow stick. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça. Hop ! Crac ! Hop ! Voilà ! Non, pas de bêtises. Crac ! Il continue à chercher des coffres. Ah bah de toute façon, c'était fini. Ok, c'est cool. Merci, jeu ! Des fois, j'ai l'impression de perdre mon temps avec toi, le jeu. Hop ! Ici, on n'a pas grand-chose d'utile. Mais bon, on va prendre. Hop ! Ninja ! Oh, je suis passé ! Non ! Non ! Non ! Non ! Hop ! Parfait ! On continue. Bon, j'avais dit une planète par épisode, mais du coup, ça fait assez long là. Je crois. J'ai pas trop compris où était la difficulté, mais c'est pas grave. Dommage. Dommage, dommage pour la difficulté. J'avais pas vu l'animation de la porte qui disparaît. Hop ! Il y a deux coffres. Je vais pas m'arrêter. En plus, il y a la... Donc j'ai la bleue, j'ai la rouge. J'ai la verte. Je crois qu'il me manque la jaune, donc techniquement. Hop. Non. Ah, raté. Raté. Hop, c'est bon. Un coffre tout seul, on va aller voir. Non mais bon, on va pas le laisser seul, le pauvre coffre. Une arme bleue. Pourquoi pas. On va la prendre. Et la lampe rouge, si j'arrive à la prendre, apparemment vu que j'ai l'air d'être full, ça va être compliqué. Effectivement. Hop. Aïe. Tu vas te calmer, oui. Ah, bah voilà. Putain. Oh, nom de Dieu. Bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez dans le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Un plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop. Moi, je vais ranger un petit coup. En effet, c'est pour quando je vous enữ très important. En effet. Sous-titrage ST' 501